Merci beaucoup à Daniel de me voir inviter à ce colloque dont j'ai découvert d'emblée l'ampleur, l'écriture de la psychanalyse, pour me rendre compte de la générosité de Daniel, parce que je ne vais pas parler de l'écriture de la psychanalyse, donc je m'inscris dans ce que Barthes considérait comme ma particularité, c'est celle de l'étranger, puisque je ne pratique pas cette écriture de la psychanalyse, dont j'admire par ailleurs la subtilité et l'ampleur. Et je remercie aussi Éric Marti, que je connais, nous connaissons depuis des années, à Paris 7, on a travaillé ensemble. C'est pour la première fois que j'ai entendu un exposé aussi total, complexe et dérogatif, du rapport de Lacan à la psychanalyse. Je me suis souvenu, parce que dans le décennie qui me constitue, il y avait beaucoup de décennies qui ont été considérées comme m'inscrivant dans ce contexte, j'ai constaté combien j'étais nourrie par ces débats entre Lacan et Freud, Foucault, Derrida, et combien, à un moment donné, quand j'ai décidé de devenir psychanalyste, j'ai été saisie par la destructivité, la mélancolie de cette démarche. Et que j'ai repris sur mon compte la dernière phrase de Malaise dans la civilisation, ou Freud parie sur les forces d'Eros, tout en disant que Thanatos n'est peut-être pas négligé, peut-être possible d'être le vainqueur. Toujours c'est dit que j'ai pris sur moi de continuer cet héritage de la psychanalyse française, lacanienne et post-lacanienne, mais en l'inscrivant dans une démarche personnelle qui passait, qui passe toujours par une écoute de la parole de l'analysant en relation avec une autre composante de notre littérature, de notre civilisation, qui est la narration, qui est la fiction, qui est la littérature. Et plus je travaillais avec mes passions, plus je scrutais en profondeur et dans le détail, avec les outils de la psychanalyse, la manière dont l'histoire de la littérature française en particulier affrontait le trauma, l'angoisse, le rêve, la mort. Et en particulier la mort, vous parliez de Delphine Miller, qui est une amie, et je sais que ces derniers travaux sont autour de la mort. Et mon dernier livre a comme extrait une citation d'Egel sur le fait que la mort est une chose insupportable. On n'imagine pas l'effort de penser que ça suppose pour pouvoir le reconnaître. Et c'est cet aspect-là que je cherche dans le discours de mes passions, et qui me rend d'autant plus attentive à la manière dont les écrivains ont affronté la mort, la mortalité, la destructivité, le trauma, le rêve, la jouissance. Et j'ai consacré mon travail analytique en vis-à-vis, en bord-à-bord, en voisinage, avec une sorte de critique littéraire, qui n'est ni critique littéraire, ni psychanalyse, mais un entre-deux. Et vous trouvez cela notamment dans mon travail sur Proust, sur Durace, sur Jotéamont et Malarmé, sur Sainte-Thérèse de Vila, sur Céline, et maintenant sur Dostoyevsky. Je dis cela pour vous orienter vers le livre sur Dostoyevsky que je vois ici. Et vous avez vu sans doute le premier, qui est une préface d'une anthologie qui m'a été demandée par l'auteur, par l'éditeur, M. Chastel, qui est plus facile parce qu'il est plus court. Mais le déploiement de l'analyse des impasses et des lègues, des prophéties de Dostoyevsky, sa criminalité, son antisémitisme et ses bénéfices pour rentrer dans le sous-sol de l'humanité, je les expose surtout dans le livre qui vient de paraître il y a dix jours et que vous avez peut-être ici, qui est plus long, peut-être plus cher, je vous le recommande, et qui s'appelle Dostoyevsky, « Face à la mort » ou « Le sens hanté du langage ». Donc on revient toujours au langage, non pas le sens, le sexe hanté du langage. Parce que pour moi, ce sens de langage romanesque, c'est le sexe devenu langage. Bien, donc tout ça pour dire que je me sens un peu en décalage par rapport au thème des colloques, que je m'ai oublié de m'excuser, mais je puise quand même dans l'histoire de la psychanalyse, et de la psychanalyse freudo-lacanienne, des termes comme sublimation, comme transfert, comme pré-attention, et j'en passe, que je ne répondrai pas dans cet exposé tel quel, même qu'il reste sous-jacent de ses notions à ma démarche. J'espère les transformer par l'économie de l'écriture telle que je la révèle, telle que je l'ausculte chez Dostoyevsky. Donc, je tiens de reprendre, je tiens toujours à reprendre une distinction capitale, et ce sera ma première partie plus psychanalytique, après une seconde qui sera plus intérieure. La distinction que je reprends dans l'histoire de la psychanalyse, qui est une distinction freudienne, entre refoulement et clivage. Et je vais soutenir que c'est dans le dire du clivage qu'éclate, à mon sens, le génie prophétique de ce qu'on appelle l'ogre russe. Et en écoutant Éric tout à l'heure, je me disais que l'écrivain est peut-être un grand homme pour le marché, mais un grand écrivain n'est pas un grand homme, c'est celui qui est ici, qui essaie de dire le clivage, ou qui arrive à lui. C'est pour ça qu'il obtient une valeur extra-prodinaire, impensable, qui ne se paye pas d'institution, de prix, de télévision, de groupe, de sectes, etc., mais qui s'adresse au temps. Et c'est le temps de la perlaboration du clivage. Ce qui fait que la manière de ce qui est élaboré pour élaborer son corps de clivage nous revient à nous, en pensant en nous. Voilà, donc, première partie de mon topo, le refoulement du clivage. Pourquoi c'est tout particulièrement important pour Tostoyevsky ? Parce que vous savez que Freud a consacré un ouvrage extrêmement intéressant, c'est le texte de Tostoyevsky et le parricide de 1928, dans lequel le fondateur de la psychanalyse reconnaît qu'il n'aime pas réellement Tostoyevsky. Tostoyevsky est cet homme qui l'a lancé dans une lettre à rendre. Mais toutefois, il place Tostoyevsky non loin de Shakespeare et le découpe en quatre dans tout ce qui est par ici. L'écrivain, le névrosé, le moraliste et le pêcheur. Et il fonde son analyse sur le meurtre du père, forcément, le frère de la ramazole. Et il est supposé l'autre jour, chez Soros, sur le meurtre du père, et tout le monde avait vu la pièce qu'il y a à Mazoc, mais je lui donnais une autre orientation. En tout cas, Freud fonde son analyse sur le meurtre du père, qui est supposé par certains biographes être la source de l'épilepsie de l'écrivain. Et en tout cas, c'est un thème obsédant dans l'œuvre de Tostoyevsky. Donc, je ne récuse pas cette lecture de Tostoyevsky, vous l'irez dans mon livre, « Je ne m'étends plus longuement », mais je les lis, ces analyses de Tostoyevskyennes, au regard de tous les écrits de Freud. Et je me décale de la première lecture prédienne de Tostoyevsky, en orientant du côté de « second Freud » et la notion de clivage. Parce que lorsqu'il aborde ce mot d'hirus, ça c'est la façon dont il parle de Freud dans un lettre, Freud parle de Tostoyevsky dans un lettre à Stéphane Seid, lorsqu'il aborde ce mot d'hirus, l'inventeur de l'inconscient était déjà en train de modifier sa conception de l'appareil psychique. Et le refoulement, aussi bien que l'édite et la névrose, ne lui suffisent plus. Dans le-delà du principe de plaisir, nous sommes en 1920, donc un peu avant le texte de Paris-Cyde, Thanatos est déjà surgi à l'œuvre dans le dédoublement et en alter ego d'Eros. Et c'est le travail de négatif, on va appeler négation, déni ou fortusion, qui spécifie l'être parlant. Moins le refoulement, mais le travail de négatif, et André Green a très patiemment et talentueusement développé cette notion. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? J'insiste un peu là-dessus parce que ce travail de négatif place le surgissement du langage et la capacité de parler par rapport au sexe. La pulsion de satisfaction immédiate et le plaisir sont différées, et je pense aux derniers textes de Freud. Notamment, je le citais tout à l'heure, dès les premiers, par exemple, dans la formation sur les deux principes du cours des éléments psychiques au 1911, « Le plaisir est différé, mais retenu en traces mnésiques, et elles-mêmes sont accordées aux traces mnésiques des perceptions internes et externes. » On n'est donc plus dans la pulsion, mais dans la trace mnésique. La matière, dit-il, dans les deux principes, renonce au plaisir immédiat et construit un au-delà qui donnera la religion et une sorte de substitut. C'est la capacité d'engrammer, de représenter, de mémoriser. C'est le degré zéro de la pensée. Et cette capacité particulière de l'animal qui va devenir parlant est une sorte d'arrachement, un saut, une coupure génératrice. Freud parle d'une révolution psychique de la matière où la sexualité devient « trace, gramme, mémoire, écrit ». Lacan va pivoter autour de cette origine de la pensée en tant que révolution psychique de la matière, mais il va évacuer la pulsion qui ne sera qu'un trou dans les grammes afréniennes. Et il va dire ceci dans le séminaire 19. « Il y a une origine purement topologique du langage. » « L'être parlant est-il parlant à cause de quelque chose qui est arrivé à la sexualité ou quelque chose est arrivé à la sexualité parce qu'il est l'être parlant ? » Qui était au début la possibilité d'engrammer, de penser, qui change le statut de l'être, la particularité humaine ou c'est parce qu'on parlait, on ne sait pas comment, que la sexualité est devenue. En tout cas, il refuse de mettre une priorité, mais constate ce dédoublement entre le pulsionnel et le symbolique et nous fait penser, d'une autre façon, moins accentuant la pulsionnalité, ce qu'on a fait pour la SPP et davantage orienté vers la topologie dans les manières, les concepts de son école. il est dans ce dédoublement comme constitutif de l'être humain, de l'être parlant. Ce qui veut dire que le refoulé est repris dans une espèce de suspension des préformes psychosexuelles, amorce le processus de pensée qui accompagne la création du symbole de la négation et tous les symboles qui vont s'en suivre. L'être apparaît sous la forme de non-être, traduisant une sorte de plaisir d'un genre au nouveau. Il aura le plaisir de ce non-être, le plaisir de ses représentations, de ses traces, de ses engrammes, de ses écrits. Ce sera la jouissance. Donc, on va appeler ce lieu où la névrose s'effrit et où les démons de Stoyevskyens affluent, on va l'appeler clivage, coupure, ou refonte du sujet chez Lacan. Le clivage n'est pas nécessairement pathologique. Bernard Brusset a montré combien et comment le clivage structure en permanence l'être parlant et des groupes humains. Et nous le trouvons avant Freud et avant Bernard Brusset chez Dostoyevsky lorsqu'il parle dans son livre intitulé le sous-sol, patrouille, sous la barre, sous le sol, tout ce qui est clandestin, patrouille en russe, je veux dire surtout les gens qui sont illégaux, qui sont dans la résistance, qui sont dans l'illégalité. Le sous-sol, je cite Dostoyevsky, n'est pas en dehors de nous, il est en nous. Dédoubler, nous nous sommes au quotidien, c'est moi qui reprends maintenant, nous nous sommes au quotidien par la séparation étanche entre la vie diurne qui tend à la paix et la destructivité sauvage de la vie onirique, par exemple. Dédoubler, nous évoluons dans l'idéologie et la mystique des groupes et des communautés, ces non-groupes et non-communautés qui sont dans le bien et dans le structurant et dans le positif et nous préservent dans les liens internes alors que nous projetons tout ce qui est mauvais et réprouvé sur les autres, d'où les conflits certains sous l'effet du trauma donc sur le socle de ce clivage universel mais lorsque des traumas s'accumulent deviennent clivés des états limites qui pour éviter la cassure de soi pour conjurer des freins de cette fois-ci pour conjurer la perte du soie unitaire pour conjurer la cassure du soie se déforment eux-mêmes toujours Freud qui parle éventuellement même en se fissurant et en se divisant de telle sorte que leurs inconséquences bizarreries et folies accéderaient toujours une citation de Freud à une même lumière que leur perversion sexuelle par lesquelles il s'épargne en effet des refoulements donc le clivage et les perversions comme gain sur le refoulement comme dépassement du refoulement et comme capacité de mieux connaître les traumas les états de décompensation par le clivage et sa possible de l'élaboration évidemment ces citations viennent de de névronose et psychose qui déjà commencent dans cette pensée du clivage du 24 et surtout se développent dans le clivage du moi dans le processus de défense en 1937 des questions posées donc le dernier Freud et je pense que chez Lacan il y a beaucoup de ce dernier Freud mais il le formule d'une autre façon je le formule en n'oubliant pas la partie corporelle quelle est la partie pulsionnelle et la partie narrative de ce clivage ce dernier Freud donc fait qu'il n'y a plus de moi plaisir purifié auquel tend la première partie de sa démarche existe le moi plaisir purifié qui hantait encore le sourcilleux docteur cependant en lisant Dostoyevsky malgré l'interdiction de mon père et bien avant Freud j'ai vu que très tôt Dostoyevsky avait réalisé que l'explosion épileptique on pourra peut-être parler de cela dans l'expression ses auras ses douleurs et peurs le mettaient en contact avec une dimension essentielle de la condition humaine c'est-à-dire avec l'avènement du sens et l'éclipse du sens le moment où je perds la parole et je perds mon corps le bord à bord avec la mortalité dans quel état moi je peux vivre et la ressusciter mais je peux aussi succomber et je suis constamment écartelée entre ces deux terros d'Anatos je suis le coeur du clivage il était capable en plus et ça c'est les capacités singulières de cet homme d'où son côté à la fois prophétique et thérapeutique et de cette lecture de ce texte il était capable d'enregistrer en voix et en récit en mettant différentes voix différents types de voix dans ses personnages et différentes formes de récits ce qu'on appellera une polyphonie une pluralité c'est-à-dire on va à la de nos c'est notre question je ne le dirai pas aujourd'hui donc des voix et des récits capte et enregistre l'embraisement hypersynchrone des neurones avec lesquels les neurologues définissent l'état politique la respiration bruyante et étranglée de la crise les décharges encore changés d'énergie de l'état de mal donc comme un psychanalyste avant la lettre l'écrivain parvint à un exploit quand il réussit à percer le brouillard des fantasmes névrotiques dans lequel se maintiennent les récits pré-sibériens ou les questions de double d'éternel mari de toutes sortes de jalousies questions radicales évidemment du monde et nous poser en découvrant le sous-sol et ceci non pas dans un livre mais dans ce qu'il appelle un carnet il n'est pas de tableau noir il a jeté des éclairs de cette captation de la revente du sujet dans ce qu'il appelle des carnets du sous-sol où l'homme est méchant tuant et capable de toutes sortes de crimes et ensuite il le fait aussi dans son autre livre qui est écrit comme ça sous forme de carnet les carnets de la maison morte où il raconte la vie des bagnards sans entrer dans le détail de ce qu'il a subi des bagnards mais en montrant ce qu'ils subissent comme violence comme misère mort le sadomasochisme de cet univers carcéral comme emblème de la société carcérale dans laquelle nous allons nous reconnaître nous qui connaissons le goulard et la joie comme une prémonition comme un pressentiment du caractère carcéral de la société et c'est après comme s'il lui fallait un coup de l'âme à deux rasoirs le sous-sol et la maison morte c'est le bal pour qu'au-delà de la névrose se libère la voie de grands romans qui sont écrits béchettement l'idiot les démons l'adolescent et les frères caramazon alors de tout cela je me fais un peu l'accompagnatrice mon gros livre chez Fayard commence par la présence de la narratrice sur l'échafaud où il va être un brotanien amant parce qu'il avait des idées progressistes avant de devenir un orthodoxe fervent parce que dans le bagne on disait que l'évangile il est devenu convaincu que l'évangile va nous sauver tout en restant très proche et il est sûr que l'Israël est un enfant de l'incroyance et du doute tout le temps privé là aussi d'un part non-croyant et d'autre part fervent orthodoxe donc de tous ces thèmes dont je l'accompagne dans le bagne dans ses différents mariages dans ce jeu de cartes etc etc et je découvre sa fascination pour le crime et pour la violence dans son objet tout particulièrement les femmes et les enfants et Proust qui était très attentif à Freud et à Dostoyevski voulait écrire sur lui mais il était effrayé par son penchant envers la criminalité et il a fini par découvrir que ce qui le fascinait c'était aussi bien le penchant de Dostoyevski de la criminalité mais surtout sa capacité de sortir cette criminalité non pas du sens mais de lui donner un sens musical le ressentiel qui compare pour finir Dostoyevski à Beethoven et c'est la fin de mon analyse la dernière page de mon livre mais en tout cas dans ce parcours de différents thèmes de Dostoyevski aujourd'hui j'ai décidé de me sortir deux qui sonnent avec la modernité et qui rendent une dignité à la publication mettons dans la publication ces termes-là et ils vont pouvoir sonner comme des Beethoven et on va peut-être nous réveiller ces thèmes-là sont la pédophilie et le féminicide alors je commence par le féminicide la première héroïne on va dire anti-héroïne de Dostoyevski s'appelle Varenka qui apparaît dès le premier roman du Grand Russe des pauvres gens et l'histoire de cette fille abusée a été perçue comme une protestation sociale je n'entres pas dans mon livre d'avantage Dostoyevski évoque aussi le viol dans Le sapin et le mariage un texte qu'il a écrit avant condamné à mort de Gracie le dernier écrit pré-sibérien comme on dit et toujours dans ses écrits pré-sibériens la sexualité adolescente dans un livre de 49 Nia Tchkinesvand donc on va la retrouver cette image de la fille abusée à tel point obsédante que l'analyse se demande si elle n'est pas le porte-parole de l'écrivain si c'est pas lui qui se projette comme une petite fille abusée on va le retrouver sous des formes pudiques mais aussi jubilatoires cruelles et servisantes dans les humiliés et offensés dans le crime et châtiment dans le duo Raskolnikov Sonia et tout particulièrement dans l'idiot et les démons dans l'idiot je vais m'arrêter un peu là-dessus la jeune fille violée n'est pas une enfant parce que l'abuseur Totski avait attendu la maturité sexuelle de Nastas et Philippe pour je cite l'offenser l'enflammer et la débaucher après ses premières règles Nastas devient la figure la plus connue de ce que j'appelle dans mon livre l'archipel des solitudes féminines de Bostoyevsky parce que ce sont des femmes seules incomprises mais fières d'être et absolument fascinantes de la modernité moi depuis 70 ans maintenant mais ça éclate aujourd'hui dans l'actualité des mythos etc. C'est très intéressant de vous donner quelques phrases de Dostoyevsky ou quelques expressions avec lesquelles il décrit son dédoublement la refonte et la refonte et la refonte de cette femme sa mère c'est une famille noble dans le domaine avait brûlé sa mère avait dénié brûler elle est brûlée mais avec fierté elle avait dénié brûler Nastas et Philippourna dénié brûlée de sa passion monstrueuse tout au long de l'idiot elle est fière elle est autaine elle est pensée elle est explosive elle est consumée mais en même temps elle n'est pas de ce monde il dit j'ai renoncé au monde elle est prête de passion et tout le monde l'admire et tout le monde a peur d'elle et tout le monde la rejette mais elle n'est pas de ce monde cette forme de négatif rejetant et s'excluant de la communauté est très intéressante il n'existe déjà presque plus le monde n'est pas pour elle plus peu pire ou mieux elle est entrée dans le néant sans attache et sans moi intrinsèquement altérée je le cite encore Dieu sait ce qui vit en moi à la place de moi ce sentiment de son doublé cette mystique n'est pas moins immergée dans la vie sociale de la société qui l'entoure et qui est déjà la société pour laquelle elle prend le rôle et joue le rôle de la femme objet mais c'est une femme objet qui ne se laisse pas faire et balance son pas avec un comme un senti de je dis dans un cas comme un pathétique pressentiment de mito elle est outragée mais elle se jette follement dans la comédie elle est dans la tragédie mais elle n'arrête pas de rire avec un rire mondain et un sarcasme venimeux puis elle devient son tour joueuse apparemment par dégoût par dépit et au fond pour rien en criant à son abuseur en pleine figure je le cite je ne tiens plus à rien et encore moins à moi-même pas de moi toute ma vie n'a tenu qu'un fil ce sentiment de la fragilité de l'être de la fracture de l'être je trouve dans mon analyse de l'idiot Anastas et Philippe Ovena comme l'ego féminin l'alter ego féminin de l'idiot à la fois complètement fragile et néantisé et en même temps d'une fierté et d'une souveraineté majeure intérêt ego féminin de l'idiot et au-delà de son refus de la corruption marchande que pourrait le mariage elle refuse d'épouser le prince même si ce sont les deux figures supérieures elle et le prince ils sont au-delà de la société Anastas et Philippe Ovena attestent que et là on a été content de m'entendre qu'il n'y a pas de rapport sexuel si on l'entend comme un commerce organique avec il n'y a plus de commerce organique ni avec Totski son useur ni avec Rogogine qui finalement va la mettre dans son lit pour la tuer ni dans la relation très sublimatoire et très pure avec Mishkin comme une sorte de communion hors sexe à partir en fait sexe ils sont de certaines manières très modernes mais même ça ça ne convient pas pour elle toutes ces relations hommes femmes n'existent pas sans que chacun perde dans la guerre des sexes il n'y a pas de sexe possible il n'y a pas de relation sexuelle possible on arrivera au fait que c'est par la sublimation qu'un lien à l'autre une transmission peut se faire Dostoyevsky en mettant en scène cette impossibilité du lien entre les sexes aurait pu faire sien le verdict fin de siècle qui était formulé par Alfred de Vinny et que Proust a repris et qui dit ceci les deux sexes mourront chacun de son côté Nostasia Philippovna ne se sent pas capable d'affronter cette honte de sexe qui intoxique sa fierté toute son époque qui est très putibonde très puritaire ou très religieuse orthodoxe la Russie conservatiste en particulier s'oppose à toute libération sexuelle et des femmes en particulier et puisque Michkine s'avère tout compte fait sublime leur délicieuse et dramatique sublimation la conduit à refuser l'involution de la relation même avec lui à fuir le mariage le jour même de la messe de mariage et de courir dans le lit de Rogogine son autre amant néamant physique cette fois-ci qui la tue et s'enfuit donc de la messe de mariage et rejoindre Rogogine qui va la poignarder donc c'est une manière de terminer la tentative de liens érotiques par l'aliénation pour Rogogine et Michkine qui vont devenir fous devant le cadavre de Nesastasie et par la mort pour elle féminicide on en parle aujourd'hui évidemment mais le thème est là alors je ne le développe pas davantage je passe à l'autre sujet qui résonne dans l'actualité parce que le féminicide devient pédophilie dans le démon démon on est en 1872 et pour Dostoyevsky c'est le démoniaque absolu qui va clore le roman et qui va le clore de manière très significative dans la confession de Stavroguine chez le très bizarre Stareztikon où Stavroguine va faire parler à cet homme de son viol de la petite matracha viol suivi par la pendescent de la pièce et pour finir de l'abuseur encore la mort de l'unicide d'une certaine façon qui passe par la mort d'un enfant et le viol d'un enfant je reviendrai mais je reste quelques minutes sur la description de cette scène du viol s'accumine dans une étreinte dont le récit ne retient aucune sexualité aucune pornographie il n'y a pas d'organe c'est un érotisme sans organe l'érotisme de Stavroguine c'est par la pulsation du langage la manière de la phrase de s'approcher du ressenti de s'éloigner de revenir qui nous transmet une excitabilité insoutenable mais sans organe et sans pornographie donc attouchement lèvres mains et jambes rire espasme convulsif c'est une tonalité compacte et laconique et qui trahit mais follement l'accoupement et l'accouplement et on constate il le dit presque ouvertement que la volupté n'appartient qu'à la victime il n'y a que la jeune fille qui paraît-il éprouve un certain plaisir elle est démunie et désemparée telle une enfant échappée à sa mère elle écrit Wostoyevski embrasse terriblement comme une adulte consciente de sa honte il y a le thème de la honte et du surmoi et surplombe la scène à Stavroguine en revanche qui garde tout son sang-froid et la maîtrise de sa volonté ce passage à l'acte qui laissera je le cite un désagréable sentiment de pitié donc la scène baigne dans la volupté de la fille un innommable mais pressenti par lui il s'identifie il se projette dans cette volupté de nouveau description du clivage de l'abuseur entre la plaie et le couteau l'abuseur et l'abusé on est dans des larmes dans des châtiments honte encore beaucoup de honte mais honte faite petite fille elle elle est en proie à soi en perte de soi étranglée de solitude jusqu'à mourir elle brandit sa haine impuissante en le menaçant par son petit point levé l'atmosphère de fièvre de dégoût maladie mortelle s'ensuit et il dit j'ai tué le bon dieu donc pas de souveraineté pas de sens et lui au contraire dispose pleinement de ce qu'il dit de ses facultés intellectuelles il sait qu'elle va se tuer il l'épuit froidement et laisse faire en écoutant le silence de mort des bouchons en scrutant l'araignée rouge sur les pétales de gérinium et en gardant aussi une photographie de petite fille qui ressemble à Matryoshah achetée en Suisse la photographie qui va orner toute sa vie sur sa cheminée de la chambre de Christophe de la muse on ne peut pas trouver une description plus claire de ce clivage de cette répartition du rôle dans le même personnage mais loin de l'indifférence théâtrale du dandy qui peut être une abuseur comme une espèce de Casanova ou autre personnage saviens dans ce qui se réclame de temps en temps il y a une syncope après le coït qui pointe plutôt une démence la psychose blanche de l'agresseur confondue avec l'annontissement de son objet qui est mort la petite ou lui mort psychique avant qu'il ne revienne avec la curiosité détachée de l'assassin sur la scène du crime comme pour s'assurer qu'il a bien il eut lieu comme s'il doit comprendre que ce n'est pas lui qui l'a tué lui-même mais quelqu'un d'autre et que lui est là description magnifique de profondeur et de la foi d'étachement ou aussi de pathos du clivage il s'affronte à cette petite fille qui elle avant de mourir lève le petit poing victime ou vièvreuse pour le menacer et face à cela quand il va chez Tifon l'abuseur maintient sans déni sa forclusion il a fait tout un récit c'est par écrit qu'il raconte il ne parle pas il l'écrit c'est très important il n'ose pas le parler il l'écrit à Tifon qui trouve que c'est mal écrit mais dans la publication première qui n'est pas retenue dans les derniers textes il conclut rien n'est arrivé rien donc une fois cette espèce de dénégation de forclusion totale parfois il se réclame de son onanisme en évoquant Rousseau mais peut-être la définition la plus nette de ce clivage qu'il incarne est donnée par un autre nihiliste qui est son copain et admirateur Chatov nihiliste comme lui mais ridicule qui va être assassiné par ses camarades et qui a flairé chez Stavrogin l'extraordinaire aptitude au crime même si l'autre est calme complètement dans le syncope du silence et il lui dit parle je vous interris de mentir donc c'est comme si la parole était évoquée comme une forme de thérapie de la criminalité mais Stavrogin ne peut pas parler il fait sa confession par écrit elle n'est pas reprise comme telle par son professeur et c'est à Dostoevsky de recomposer l'histoire il ne reste donc à l'abuseur qu'à mettre fin à sa vie c'est là qu'on passe à la mort aussi mort psychique mort physique parce qu'il n'y a pas de crime plus immonde que le viol d'un enfant et qu'aucun chantiment ne peut égaler la jouissance aussi de ce crime là nous avons cote à cote la mort et la jouissance il n'y a pas présence et ce n'est que c'est seulement l'écremblement par pendaison qui signale cette impuissance de l'état patrimonial alors cette insistance sur la petite fille abusée et sur le féminicide de la femme adulte réduite à la manchée montre un autre élément qui peut faire écho entre Dostoevsky et Freud c'est la place de l'infantile dans l'oeuvre de Dostoevsky l'infantile hante vraiment l'écriture de Dostoevsky il est le seuil ultime de l'humanité une humanité pathétique pureté ou délire passage à l'acte ou suicide et la preuve est non seulement dans ses personnages mais aussi dans un autre texte que justement les gens qui ont vu la pièce ont entendu c'est un des fils Karamazov qui s'appelle Ivan donc le plus intellectuel qui est le nihiliste le plus raisonnable l'intellectuel le plus exigeant et le plus froid même s'il n'évite pas la visite du diable et sans doute précisément parce qu'il n'évite pas la visite du diable parce que lui aussi il est débilé il atteint l'orgasme de la pensée dans une interminable dans une interminable leçon d'anthropologie sur la maltraitance infantile à travers les âges il y a 15 pages avant le grand texte sur le grand inquisiteur qui est plus connu sur la maltraitance des enfants dans toutes les civilisations et avec une espèce de jubilation l'Iban qu'il recuse fait ce récit et j'ajoute c'est pas à cet endroit-là que Bustelievski emploie le terme mais au niveau du procès contre les frères Karamazov il parle de quelque chose qu'il appelle la concupiscence de la pensée cette espèce de jubilation qui n'est pas dans le corps mais qui passe du corps le corps est nié le corps passe à l'acte mais il y a une manière de dépasser par le clivage cet abîme et de produire une jouissance dans la pensée qu'il va appeler la concupiscence de la pensée dans le procès des frères Karamazov alors je termine cette partie de ma conférence en vous rappelant quelque chose qui est peu connu à savoir que divers souvenirs du narrateur c'est lui-même qui est le narrateur de ses actes de ses criminalités de ses élus etc mais aussi des témoignages plus ou moins vraisemblables des contemporains insiste sur le viol d'enfants dont Dostoyevsky aurait été le témoin parce qu'on se dit mais je ne vois tout ça il aurait été témoin d'un gars d'enfant dans la cour de l'hôpital de son père où vivait la famille mais c'est un récit qui vient d'une dame du début du 20ème siècle et qui l'a entendu de Tau dans laquelle on l'avait raconté etc donc ce sont des récits qu'on ne peut pas authentifier et les biographes ne le prêvent pas très au sérieux néanmoins on trouve une assistance si on peut dire de Dostoyevsky à un crime de viol d'une petite fille qui a été morte dont il était témoin d'autres disent peut-être que c'est un masque d'abus qu'il a subi ou qu'on lui a fait subir sans parler des choses qu'il a pu vivre ou subir dans le mal violence donc du trauma réel ou imaginaire et comment on passe des choses au mot et j'aborde ainsi ma troisième partie pour vous dire que dans ma compréhension de l'écriture sous cette forme polyphonique avec des voix libères qui se contredisent qui ne jugent et ne déterminent rien définitivement mais qui laissent ouverts toutes les possibilités et vous invitent à faire votre propre analyse de fait l'écriture est une forme de pardon voilà j'ai la vidéo un don avec par tiré don donner du sens à ce qui n'en a pas à l'insensé alors pour vous dire encore une conclusion à ces discussions qui ont été ouvertes dans l'ère post-putinienne sur la sexualité chez Dostoyevski parce qu'avant on soit on l'adorait car c'est un religieux et qui chante une Russie éternelle et croit la réduction de l'homme soit au contraire on l'accusé contre cela on n'avait pas ouvert la page de la sexualité maintenant aussi bien la critique américaine et anglaise que même la russe ouvre la question de la réalité ou le côté fantasmatique de cette thématique de féminicide et de pédophilie qui est plus donc ouvre cette question en employant une terminologie jungienne même si nous avons des antennes lacaniennes ou freudiennes en Russie ils ne se sont pas apparaîts de cette problématique ce sont des jungiens qui creusent de ce yes qui de ce côté là et ils insistent sur ces fragments de mémoire sur ces vagues de municences est-ce que ce sont des fantasmes obsédants est-ce que ce sont des aveux intimes des dates qui l'auraient commis etc pour ma part je ne dirais pas comme le disent les critiques plus du fait que ce sont en termes de la logique formelle des faits atomiques on prend des effets atomiques et on construit une séquence pour moi ce sont si on veut employer cette métaphore du langage scientifique des états quantiques entre réels et imaginaires impossibles à cerner à localiser à connaître dans un acte de mémoire ou est-ce peut-être une contrition déclaration provocation l'exemple le plus frappant que Gide qui est le grand passeur d'Ostoyevski en France avait déjà évoqué il paraît mais c'est désavoué maintenant on raconte que c'est des racontards de certains biographes il paraît que Dostoyevski est entré un jour chez Turgenev qui était son ami mais qui étant très occidentaliste s'est brouillé avec le très nationaliste mais très croyant par ailleurs Dostoyevski Dostoyevski entre dans son bureau et il me dit je voyais que j'ai violé une petite fille et Dostoyevski dit mais qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse et il lui répond c'est pour vous montrer combien je vous méprise ce qui est une façon de lui dire tu t'occupes des choses de surface et moi je suis dans le sous-sol de l'âme humaine donc je méprise cet état qui ne connaît pas cette dimension possible de l'humanité donc quoi qu'il en soit dans ces états quantiques ces états indécidables qu'ils soient des fantasmes ce sont des réalités psychiques qui l'ont conduite à cette écriture polyphonique des réalités psychiques qui sont des fantasmes de jouissance qui deviennent des bons et des rebonds du jouir et qui mettent en mouvement la révolution psychique de la matière c'est-à-dire la pensée la phrase font que la langue défie la langue car l'écriture est toujours une langue étrangère à la langue ce mot madame le disait la littérature est un mot total neuf étrangers à la langue cette manipulation cette extranisation de la langue de Soyevski lui-même écrit dans une lettre qui écrit pour lui des romans c'est faire de la poésie donc c'est cette capacité de changer la langue pour être à l'unisson avec la polyvalence des actes et des fantasmes qui vrille le pathos de l'événement et du récit et qui font respirer et le drame et la tragédie et le carnaval et il nous introduit dans le sol du sous-sol où ça jouit à mort pouvoir dire cette jouissance à mort alors son idée telle qu'il la précise dans le journal de l'écrivain parce que dans beaucoup de ceux qui écrivent des fictions et qui se livrent qui osent contrairement Lacan devant son tableau qui osent livrer leur clivage jusqu'au bout du crime de Moselle Abon il est aussi un écrivain qui fait un journal il se présente il est un théologien ce que j'appelle dans mon livre un théologien carnavalier parce qu'il développe une théologie qui n'est pas classique qui n'est pas celle de l'église il avance plein de choses plus violentes etc. il a fait à sa personne et bien dans son journal il développe beaucoup de pages sur la situation des enfants et ce que Freud appelle l'enfant polymort le jouissance de l'enfant il y insiste d'une autre pensant beaucoup plus dure vous verrez comment il pense que ça jouit dès que ça vit et que ça parle et que la nature la société la conscience pose d'emblée des lois et des limites à cette capacité du néothène comme dirait nos amis Barande dans le rapport sur la réperversion le néothène parle déjà cette langue qui n'est pas encore bridée qui est pleine de violence de destructivité et de plaisir insoutenable et cette volupté de l'enfant adolescent innocent et irresponsable est nécessaire à accréhender parce qu'elle participe des risques de la liberté et de la libre éclosion de l'individu donc les individus libres sont des enfants qui osent écrire leur clivage c'est la condition de l'écriture et libre qu'est de se saisir et de se dévoiler dans son désir d'enfant et dans les risques de ce désir que l'adulte dans son infantilité privée lâche et peut conduire au meurtre tel est le constat me semble-t-il de ce disciple des Bagnères comme il se décrivait par conséquent les enfants et les adolescents qui ont cette capacité voluptueuse et qui persistent en nous comme voluptueux les enfants sont à protéger et il va dans les procès qu'on fait aux enfants qui ont volé ou qui se sont masturbés et les défendent mais les abuseurs sont condamnés à mort pas dans les tribunaux il est assez critique par rapport à la justice russe de l'époque mais ils sont condamnés à mort dans ses livres Svedelik I love meurt alors comment prendre cette auto-analyse qui s'écrit du clivage est-ce que nos termes psychanalytiques qui s'emploient à épuiser le sous-sol du refoulement et de la conscience avec des termes comme masochisme ou sadisme suffisent est-ce qu'il s'agit d'une homosexualité non mais d'un homoérotisme clivé et recouvert par un objet fillette qui serait l'image spectrale du féminin envié et objecté de l'abuseur lui-même il me semble qu'on peut se livrer à ce type d'analyse mais d'autre part dans l'écriture et face à elle ces catégories à mon sens paraissent et qui viennent de la psychopathologie de Karte Bing puis de Freud ou de ses disciples ces catégories me paraissent trop tranchantes pour cette trouble zone de l'excitation ou abjection où l'agresseur aspiré par l'agressé se venge sur l'objet pour ne pas être cet objet-là et où l'impérieuse poussée sexuelle du pédophile satisfait son narcissisme blessé par la possession d'un petit garçon ou du petit garçon en soi à moins qu'il se préfère en fille érigée en fétiches maltraités c'est le péché de Stavrogin sur lequel je m'étale davantage et je sais que je suis très longue de ma chemise et ma conclusion le péché de Stavrogin s'appelle aujourd'hui criminalité pédophile et c'est l'unique jouissance sanctionnée par les droits de l'homme parce que sans libre consentement Dostoyevsky en aurait été le prophète pour l'ère du tout son idée tant que plus vous transgressez et ça c'est très l'acadien plus ça jouit et puisque la dernière loi qu'il faut transgresser c'est l'interdit d'attaquer les enfants ça attire les désastrés de l'amour que seront les nihilistes des temps modernes alors pour conclure est-ce que cet écrivain polyphonique qui a osé aller jusqu'à ces plis et replis du clivage et ce que Berdiahev a appelé le maître de l'humanisme tragique ou alors est-ce qu'il a révélé la démesure carnavalesque de ces personnages qui sont eux-mêmes dépommés comme va le montrer Bartine qui s'est beaucoup employée à démontrer les différentes voies positives négatives de toutes les nuances dans les textes de Soudescki moi je trouve que ces voies mélancoliques plurielles de la douleur expiation mythologique qui reprennent des positions essentiellement religieuses en adhérant à ces positions par moment en se détachant d'elles de l'autre en faisant un permanent dialogue entre l'interdit et la transgression et entre aussi les versions morales humanistes et sécularisées de ces passages à l'actes qui résonnent dans cette œuvre ne rallument pas le carnaval de jouissance ne sont pas des incitations à répéter ces actes parce que par le style justement par la jouissance que nous procure la manière de le dire Dostoevsky déplace la tragédie ou le carnaval des jouissances dans la jouissance de l'écriture et elle ne devient pas un objet anal comme tout à l'heure Éric pour l'avancer à travers Lacan la polyphonie de l'écriture côtoie et transcende cette analification de la jouissance dans une sorte d'objet abject d'objet à la fois excitant et à évacuer en une incente recomposition où le travail de l'écriture est un travail de recomposition de plusieurs points de vue et ainsi pas une déconstruction au sens intellectuel du terme mais un retournement détournement et épuisement d'où l'idée de pardon que j'annonce cette recomposition Pouste l'avait entendue parce qu'il a apprécié par-delà la mise en garde contre le crime ce qu'il appelle dans un texte absolument insensé que je commente longuement dans mon livre qui est la prisonnière il y a un dialogue entre Pouste et Albertine devenu bizarrement Dostoyevskienne il lui demande le narrateur lui demande s'il croit que Dostoyevski ne peut être assassin c'est pas trop et lui c'est tout écrivain qu'on peut comprendre cela mais après tout il me fait penser à Benteuil et à Beethoven et donc ce qu'il recueille c'est la composition et la recomposition de l'acte d'objet et comment cet acte d'objet s'épuise en une création qui est reçue comme le style il appelle ça l'ossature inconsciente du style l'ossature inconsciente du style qui est la survie de la singularité c'est-à-dire vous lecteur vous goûtez ou vous êtes dégoûté vous appréhendez l'ossature inconsciente du style à votre manière singulière vous vous recréez singulièrement face à l'arche le style a cette forme de contagion qui suscite en vous une recréation singulière qui est l'autre mot de la liberté il n'y a pas d'autre résistance à toutes les formes de mal de perversité d'indifférence de polémisme etc et plus ça joue c'est une l'ossature inconsciente du style il est inanalysable à lire par Lacan et il invente un mot que je trouve pour la première fois qui n'existe pas dans le dictionnaire mais dans le vocabulaire il appelle ça le style il est inintellectuel inintellectuel et que le chercheur du temps perdu entend dans les derniers créations de Beethoven alors Dostoevsky il se prend quand même pas pour un musicien il est plus modeste il note dans ses carnets je cite ceci on me dit psychologue c'est même pas psychologue c'est faux je ne suis qu'un réaliste dans le meilleur sens du mot c'est à dire j'exprime toutes les profondeurs de l'âme humaine je me suis demandé pourquoi le religieux qu'il est en même temps dit qu'il n'est pas psychologue mais qu'il exprime les profondeurs de l'âme humaine et je pense qu'il pointe là son exorbitante ambition tout de même qui consiste à révéler à l'humanité qui est la nôtre un peu plus que son époque une humanité qui a lâché la bride de la pulsion et des langages rien ne nous retient tout est permis il n'y a pas de règle qu'il dit à cette humanité qu'il n'y a pas d'autre manière de mourir sur cette terre qu'en déjouant les bornes c'est un mot que je mise en exergue aussi quelque part toute ma vie j'ai déjoué les bornes et donc transgresser on ne peut que transgresser pour être et on est excité à cela par la technique ça n'est trop c'est trop clair c'est trop entendu c'est trop c'est trop programmé d'avance il faut transgresser mais par l'abondance du dire il n'y a pas d'autre façon par l'abondance du dire donc je répète je résume jouissance de la fiction donc de l'écriture lecture cette jouissance un appel à l'interprétation cette jouissance de l'écriture lecture de la fiction joue et déjoue l'interprétation le clivage subit alors une mutation cette mutation on l'appelle Proust et Joyce l'appellent une transubstantiation c'est-à-dire une mise en forme du sens et une transgression du sens une recomposition et ce don du sens sans cesse à l'insensé atteint et avive la pulsion la jouissance mais ne les laisse pas tels quels sont toujours liés à la recomposition la chair des mots qui est vécue à ce moment-là comme un pardon par l'écrivain et par le lecteur par le bourreau et par l'assassin par le couteau et la plaie l'écriture exerce ce pardon pardon de donner du sens elle est censée jusqu'au senti jusqu'au ressenti et l'exerce par la polyphonie qui transforme le polar métaphysique on peut l'interpréter de mille et une façon en musique et qui nous invite à dépasser les bornes des innombrables interprétations y compris psychanalytiques qu'elle suscite c'est dire que la polyphonie n'est pas un moyen cette polyphonie est un pardon qui nous met dans une dimension qui appelle à nos capacités de nous refaire de nous donner d'autres langages à correspondre au mieux à nos tentations de criminalité et d'objection tel est le but que j'appelle un pardon immoral alors sommes-nous encore capables de ça pour ne pas mourir d'hypocrisie ou de crime dans l'accroître hyperconnecté sur deux mondes totalitaires que nous sommes programmés pour l'éternité sommes-nous encore capables de se dire ce qu'ils croyaient que si et moi je finis par le croire en le lisant merci je ne sais pas si il y a une fois sur pause maintenant merci beaucoup Julia Cristéba de cette invitation à dialoguer dans cet univers polyphonique des plis et des replis des plivages et effectivement c'est à la fin que vous avez consacré aussi du temps au lecteur dans cette articulation entre écriture et lecture mais souvent moi je m'interrogeais sur le lecteur quand il n'est pas voilà aussi doué de cette hyper-synchronie neuronale qu'il n'a pas toutes ses voix qu'il n'est pas qu'on met comme écrivain et parfois qu'il est aussi dans une position un peu isolée et solitaire quand tout ça afflut voilà mais c'est la fin que vous étiez comment un peu recréer on voit bien que le sens n'est pas épuisé c'est une invitation à mais on pense c'est que vous l'avez dit dans cette technique parfois s'il submerge parfois la solitude aussi devant un écran comment un peu reconstituer cette polyphonie pour garder ce dialogue avec ces démons qui peuvent submerger voilà du côté de la lecture ça va toucher ça va toucher un point qui est d'actualité et qui a toujours été mais qui a été aussi le mien c'est-à-dire on se sent dévoré sinon parfois ennuyé par par la complexité par la confusion de cette de cette oeuvre et moi j'ai j'étais tentée plusieurs fois d'abandonner d'autant plus que le petit livre était dans une collection dont j'ai découvert après qui s'appelle les auteurs de ma vie tu parles d'autant de ma vie mais où il y a des décarts par Paul Valéry Marx Bartroszki et mon fils qui me dit et l'idiot par Julia donc je me disais mais qu'est-ce que je fais là-dedans je vais laisser tomber et finalement j'étais la traduction de Dostoyevski qui par la pléiade est très belle et très juste mais qui qui le rationalise et qui donne l'impression que ce sont des débats théologico-moraux qui finissent par ennuyés et c'est la traduction de Markovitch que je vous recommande qui est très proche de la de la tessiture vocale de la langue russe que je lisais en même temps que le russe qui est ma deuxième langue qui m'a rendu qui m'a fait survivre et qui m'a fait entrer dans le projet de cet homme qui est de pouvoir survivre à la mort à la mort de son épilepsie à la mort qui a été condamné à la mort en Sibérie à la mort sociale à la mort de tous les jours qui nous menacent de différentes façons et de m'ancrer dans cette possibilité de la survivance qu'on emploie quand on parle des gens des camps mais toujours avec un sentiment de peur en tout cas Naren qui avait cette peur et moi je l'ai aussi de rester dans le morose quand on dit survivance alors que si on arrive à le lire il y a une seule lecture de Martin à le lire en entrant dans son texte qui transcende le vécu par sublimation et le langage et c'est ce qu'on essaie de faire par l'interprétation et par le passage en mots dans l'analyse de par nos patients de ce qu'ils ont vécu quand on entre dans cette dimension du par-lettre ça devient une sorte de musique une survivance qui a un appel à leur propre qualité d'où l'importance me semble-t-il parler d'écriture et psychanalyse d'inscrire peut-être pas de Stoyevski c'est déjà c'est trop difficile pour une lecture initiale mais d'inscrire dans la formation des psychanalystes la nécessité de lire du Shakespeare de Diderot de je ne sais pas de mettre trois ou quatre livres de littérature pour leur donner justement ce matériau à travers lequel la psychanalyse elle-même essaye de toucher par nos interprétations dans lesquelles nous ne trouvons souvent pas pas le vocabulaire pas l'inspiration pas le rythme pour essayer d'atteindre le traumatique on m'a écouté Bernard aussi m'a dit c'est une bonne idée mais ils sont tellement nuls c'est pas la peine de noyer davantage donc on a refusé pour l'instant mais je crois qu'un jour viendra on proposera ce genre de choses mais je pense que maintenant on fête cette année le 200e anniversaire de la naissance de Bostoyevski et je pense que ce qu'on le dit beaucoup nous sommes dans un moment d'accélération anthropologique où les repères de toutes les sociétés sont brouillés c'est ce qu'on appelle l'ère de l'incertitude que ce soit au niveau politique au niveau de la famille au niveau même des sciences qui désarçonnent quand ils hésitent ceux qui veulent des savoirs fixes etc. et dans ce contexte la lecture et la lecture de textes comme celui-ci c'est à la fois une manière de nous approprier la tradition de cette culture gréco-judéo-chrétienne qui est une culture de l'écrit et puis de nous approprier cette tradition qui est une forme de résistance à la déculturation mais pas seulement de résistance que j'entends moi comme quelque chose de défensif c'est une invitation à la créativité c'est une invitation au lecteur de faire je ne ferai pas autant mais si j'essayais et je trouve moi parce qu'on fait beaucoup de différences maintenant entre littérature et l'écriture mais bien sûr ce qui devient littérature ce n'est pas l'écriture à ce sens-là c'est Mme Michu qui raconte comment elle a été violée comment elle s'est brouillée avec sa grand-mère mais même dans cette littérature là les 600 romans qui sortent à la compré moi je pense que la personne qui s'engage à faire ça il y a en moins un atome de ce qui est il y a c'est-à-dire un atome de nécessité d'entrer en contact avec son corps par-delà le brouillage de la de la de la méprose surtout si la personne a il faut peut-être c'est la paille pour la citer à la voir un apport à la psychanalyse qu'une partie du fatra s'épuise en récit sur l'analyse appuyée sur la dualité transférentielle et que d'autres continuent en cherchant des formes plus singulières etc que ces deux mouvements dans Freud dit interminable se rejoignent à tout cas on va faire je crois une petite question peut-être que à moins que les objections ou les questions vont être rejoints après la réaction j'ai dit ça continue moi je vais dire un mot s'il vous plaît quand même parce que c'est ça dommage mais bien sûr une question merci Julia Brigitte Pouillis-Durand je suis psychiatre pédopsychiatre et psychanalyste de la STP mais d'origine vietnamienne et je voudrais vous remercier parce que j'ai vécu toute mon enfance dans la guerre la guerre du Vietnam et c'est incroyable combien le clivage l'histoire du clivage a traversé ma propre analyse et mes souvenirs et et là je vous entends dire quelque chose qui qui me touche parce que dans la guerre j'ai j'ai l'impression que ce clivage il 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 est très ténu il est très ténu et il est il des fois il n'existe plus mais quand j'arrive en France bien sûr le clivage se repène mais mais quelque part on voit dans les guerres quand quand on est enfant et qu'on vit tous les jours les les scènes de guerre j'ai l'impression que on on voit les sous-sols voilà et je ne sais pas s'il y a il y a quelque chose à donc voilà je vous remercie moi ça me fait penser à ça mais je ne sais pas si je reprendrai simplement une phrase d'Ostoyevski qui était universel à cause de cela parce que la société est fondée sur un meurtre qu'on est en commun on le dénie les religions le célèbre nous ne voyons pas aux religions il faut lire ce genre de romans pour accéder à ces dimensions de la mortalité infligée ou apportée par des virus maintenant ou par des idéologies qui se comprennent et c'est universel et ce gars là moi j'appelle Sam Dostow parce que ça fait 10 ans je verrai ce que je fais je prends le bal et je souffre avec lui Sam Dostow est universel et il paraît qu'en Chine par exemple je me demande comment elle le traduit c'est parce que en France il y a des traductions difficiles il y a de gros groupes qui se forment pour traduire encore mieux que Markovitch cette phrase qui s'essoube en Chine il y a 16 traductions du crime et châtiment pour essayer d'entrer dans cette élaboration du clivage moi je s'applique pour vous montrer la déconstruction l'effondrement de l'humanité qu'on peut vivre dans une vie et comment refaire pour transmettre un lien et rendre un lien possible ne soit ce que par la lecture mais 16 traductions ça prouve que ça marche c'est 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 c'est